Super comédien, on sent que la douleur est intérieure, c'est bon très bien choué, là on raccorde sur Anthony Hopkins qui lui pour le coup est grimé de manière, bon je trouve un peu ridicule, mais bon heureusement il y a ses yeux, heureusement il joue juste. Sous-titrage ST' 501 A mes réalisateurs ici Nifid bonjour, vous êtes sur Cut Point de vue. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à une scène d'introduction d'un grand film, Dracula de Coppola. Je trouve cette scène extrêmement efficace, très puissante et qui traduit bien l'ambiance du film. Avant de commencer cette scène, si vous aimez mon contenu, partagez-le autour de vous. On commence tout de suite. Alors on commence direct par une musique puissante, le logo de la Columbia. De nouveau. Alors au moment où la musique attaque un nouveau tempo, on a une ouverture au noir. On a un bâtiment qui est débulé, donc non stable. On voit que c'est un bâtiment religieux, catholique. Ce qui surprend aussi c'est cette fumée noire. Donc on se dit soit le temps est à l'orage, mais ça a l'air plutôt d'être de la fumée de destruction. Et là, on a un fondu enchaîné qui nous permet de nous rapprocher de la croix. Et on a la fumée noire qui fait disparaître visuellement la croix. Comme si, ça y est, elle n'existait plus, elle avait été dévorée par les ténèbres d'une certaine manière. Et hop, là, on a un raccord super élégant, c'est-à-dire qu'elle avait disparu dans un nuage noir. Et d'un coup, du noir, on la voit chuter, tout ça est très fluide, vers le sol. Donc là, on commence à avoir une teinte rouge. Boom, l'année explose. Donc on commence à avoir une voeuf qui apparaît, qui va nous positionner au niveau historique de la scène. Et là, on voit le même bâtiment, mais stable pour le coup, plus du tout bancable. Un autre symbole qui est là, un croissant. Donc là, on n'a plus les nuages. En revanche, on a la couleur rouge. On a eu la fumée de destruction. Donc là, ça fait penser aux flammes. Donc les flammes de l'enfer, d'une certaine manière. Donc là, on a le rouge aussi de la violence. Constantinople était tombée. Voilà. Donc on comprend. D'ailleurs, là, on a ce rouge qui arrive de plus en plus. Et on comprend que, tout à l'heure, on avait la croix qui était bancale, parce qu'elle était sur le point de péricliter. Et là, on a un nouveau régime qui, lui, est stable. Et c'est le régime musulman. Donc là, on a un fondu enchaîné avec la carte. Et on a ce croissant, là, qui commence à apparaître ici. Tel une pince qui s'étire comme ça. Donc on sent que c'est filmé comme si c'était une menace, évidemment. Donc voilà, qui arrive comme ça, comme pour dévorer, en fait. Et là, vous avez vu qu'en plus, non seulement, donc, elle s'avance, mais elle s'étend sur les côtés. Donc on imagine qu'il y avait le croissant qui était à côté d'une source et qu'on s'éloignait de la source de façon à ce que, justement, on ait une ombre de plus en plus étendue. Avec, bien sûr, là, les reflets de flammes, bien sûr. Donc on a la sensation que c'est ça, la source de lumière qui crée cette lumière. De nouveau, fondu enchaîné avec une main rouge, donc là, qui avait été annoncée avant, et une épée. Et vous voyez que cette épée arrive par la gauche, alors que là, on a une menace qui arrive vers le bas droit. Et elle vient en opposition. D'ailleurs, là, on voit que le croissant n'avance plus. Donc on se dit, OK, il y a un opposant, il y a un challenger. Il est là pour bloquer l'invasion. Surgit un chevalier roumain de l'ordre sacré du dragon. Donc sacré du dragon, on voit deux nouveaux fondu enchaînés, un dragon. Donc qui est là avec, on va dire, des flammes sculptées, mais on voit de réelles flammes derrière. Donc il y a une direction artistique qui est très élégante, franchement. Sous le nom de... Et hop, vous avez vu, il y a eu une sorte de balayage noir qui nous permet, boum, d'arriver sur lui. Et là, par association, on avait un chevalier de l'ordre du dragon. Hop, on arrive sur lui. Donc on comprend très simplement que c'est lui. En plus, on a le même code de couleur, là ici, rouge. Draculia. Et derrière lui, il est associé à un prêtre. Donc on voit aussi à quelle religion il est associé. Voilà son casque. Et là, on élargit de nouveau. Tout ça est fait en un plan. Franchement, l'apparition de Draculia. Hop. Le fait, c'est le champion de la religion catholique. Et la caméra recule pour faire rentrer sa promise. Une couleur complémentaire. Elle est sur du vert. Alors que lui, il est plutôt sur du rouge. Il s'embrasse. Voilà. On comprend leur relation. On a bien compris. À la veille de la bataille. Sa promise, Elisabetta. Il part. Et vous avez vu que dans la profondeur de son champ, il y a Elisabetta. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il part, mais il entend encore les supplications de sa promise derrière. Donc c'est comme si c'était un frein. Il avance, mais on ne voit pas ce qu'il voit. C'est-à-dire que c'est comme s'il était encore ancré en arrière. Il se tourne vers elle. Il s'embrasse une dernière fois. Et là, regardez. Sur le raccord, on change d'angle. Et on voit que maintenant... Il va de l'avant. Et que là, maintenant, c'est la bataille. Voilà. On cut sur elle. Bien sûr, c'est la dramatisation. Je vous suppliez de ne pas partir. De nouveau fondu enchaîné. Flamme. Donc on comprend que c'est la bataille. De nouveau fondu enchaîné et élargissement de la caméra. On recule. On voit que là, on est dans du silhouettage. On comprend par rapport au casque qui était très facilement identifiable, que c'est Dracula qui est là. On voit d'ailleurs que c'est très stylisé ici parce qu'on ne voit pas de détails, sauf l'épée qui est dans la lumière. Et c'est bien sûr la paix de la religion catholique. Hop. Là, refondu enchaîné. Donc de nouveau, on est en silhouettage. Fond rouge, évidemment. C'est la bataille. C'est la guerre. Donc ça traduit bien sûr la violence. On élargie. On avait un mouvement qui était plutôt caméra à l'épaule. De façon à donner une sorte de dynamisme. Même s'il n'y a pas de grand grand mouvement. Mais on sent qu'on n'est pas sur un plan bien stable. Là, on a eu un raccord avec un personnage qui est tombé. Criblé de flèche. Hop, on a eu un cut. Et hop. Il est empalé. Il empale donc un de ses adversaires. Rappelons que Dracula s'appelait Vlad l'empaleur. Donc là, on comprend que c'est bien lui. Et puis là, c'est bien pratique aussi que ce soit en silhouettage parce que ça évite de voir le trucage, de voir comment est-ce qu'il le soulève sans l'empaler évidemment. La caméra avance, 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 avance. Et hop, fondu enchaîné. Et là, on comprend qu'il y en a eu des morts. Là, il y a une ellipse. Comme on regardait au loin tous les morts et on comprend qu'il y en a un au premier plan qui en plus est encore vivant. C'est-à-dire que là, lui, il est sur la fin. De nouveau fondu enchaîné. Donc là, on comprend que c'est la fin de la bataille. D'abord parce qu'il commence à enlever son casque. Et puis, c'est moins rouge. Ça commence à redevenir bleu. Comme si, en fait, ça y est, la violence commençait à diminuer. Et regardez aussi l'effet. On commence à sentir ses traits du visage. Et là, ça y est. Comme s'il reprenait forme humaine. Après avoir été une bête. Avoir massacré tous ces gens. Donc là, il reprend un petit peu des traits. Et regardez, bien sûr. À qui il va penser ? Le ciel. D'abord. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, on se dit, tiens, il n'est pas complètement au centre. C'est-à-dire que là, il y a moins d'espace que là. Pour quelle raison ? Pour laisser apparaître, bien sûr, le visage de sa promise. Comme si, au moment où il remerciait le Seigneur de l'avoir fait victorieux. Et bien, il avait une pensée pour sa promise. Qui est là. Qui apparaît en fondu enchaîné également. C'est une surimpression. Regardez. Et regardez. Au moment où il se tourne vers elle. Elle, elle détourne le regard. Comme si le regard ne se croise plus. Ce qui est bien sûr une angoisse, un petit peu. D'une certaine manière. On se dit, quelque chose ne va pas. Et elle disparaît surtout. Ce qui est déjà une première mort. C'est-à-dire qu'elle était présente là, à l'image. Et subitement, on ne la voit plus. Angoisse. Suspente. Est-elle là ? En plus, sa réaction. Il se dépêche. Donc, on élargit. On était sur un plan serré. Donc, boum. On élargit. Pour le voir courir vers le seul couchant. Donc, là aussi, pareil. On a un plan qui est assez stylisé. Évidemment, là. Ces montagnes nous forcent à regarder plutôt dans cette zone. Qui est la plus lumineuse. Donc, on regarde ici. Et puis, on comprend qu'il va ici. Le château. Donc, ça quitte cette zone de massacre. Pour aller vers quelque chose qui a l'air plus sympathique. Les turcs vindicatifs envoyèrent jusqu'au château. Donc, là, on a une lettre. Et la voix off va nous orienter. Pour comprendre ce qu'on va voir à l'image. Une flèche qui proclamait à tort la mort de Dracula. Là, re-silhouettage. Et on comprend par rapport à la forme, là. Que c'est une robe. Donc, que c'est une femme. Dracula. Elisabeth. Persuadée de sa disparition. Elle tombe en bas du chant. C'est-à-dire qu'elle disparaît à l'image. Donc, là, on se dit. Elle est tombée. Mais le plan va plus loin. C'est-à-dire qu'il va s'orienter vers le bas. De façon à voir la chute. Évidemment, ça permet aussi de truquer. C'est-à-dire que là, elle est tombée une première fois. Et puis, après, ça peut être une silhouette. N'importe quoi. Enfin, en tout cas, je n'imagine pas. Voilà. Elle tombe. Donc, on comprend que c'est la fin. Là, c'est extrêmement stylisé aussi. On a l'impression que là, elle est perdue dans les nuages. On voit que le château, il est vraiment sur des cimes. Donc, c'est très beau. Et elle disparaît, bien sûr. Et là, ouverture de porte. Et écoutez le son. Plus de musique. Évidemment, elle est morte. On l'a compris. Et là, on a un silence, qu'on pourrait dire, de mort. Il arrive. On revient sur quelque chose de plus naturel, d'une certaine manière. Les cœurs. On est dans un lieu religieux. Les portes se referment. Et on voit la croix. Au pied, sa promise, qui est morte. Là, ça fait très studio, je trouve. Mais bon, après, on est dans quelque chose de stylisé. Donc, c'était peut-être une obligation. Ça avance. Là, on comprend que c'est un point de vue. Donc, on voit ce qu'il voit. Franchement, il y a une mise en scène. C'est-à-dire que quand même, les prêtres se sont pris la tête à la ramener du fond. On voit que c'était vraiment bas et profond. Et on peut se dire que finalement, elle ne s'en sort pas si mal. Parce que vu la hauteur à laquelle elle est tombée, c'est quand même tendu. Et une petite lettre qu'ils ont posée, comme ça, sur son corps. Donc, c'est vraiment une sorte de mise en scène. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une bonne nouvelle. En fait, regardez. Au moment où Gary Oldman arrive quelque peu brutalement à côté d'elle, vous allez voir que... Bon, d'abord, elle respire très légèrement. Mais c'est surtout qu'elle a les paupières qui bougent. Regardez, regardez. Faites attention à son oeil. Vous avez vu ? Elle est encore vivante. On peut comprendre sa tristesse. Et regardez, le prêtre fait un rideau. qui permet... Donc, on comprend, à travers cette lecture, ce qui s'est passé. Et là, de nouveau, un fondu, une surimpression. Le papier, il la voit chuter. C'est très stylisé. Et là, on a une cut réaction. Et là, on a tous les éléments. C'est-à-dire qu'on a lui, son chagrin, sa tristesse. Et puis, aussi, en embuscade, la religion derrière. Super comédien. On sent que la douleur est intérieure. C'est vraiment très bien joué. Là, on raccorde sur Anthony Hopkins, ce qui, lui, pour le coup, est grimé de manière... Bon, je le trouve un peu ridicule. Mais, bon, heureusement, il y a ses yeux. Heureusement, il joue juste. Alors, lui, c'est vraiment le comble. Voilà, il lui dit qu'elle est damnée. Donc, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le pauvre Dracula. Et là, de nouveau, on a la croix qui vient comme une condamnation, on a l'impression, sur son visage. Léger ralenti. Où on a Dracula. Donc, c'est trop pour lui, ça y est. Que de réaction. Il se redresse. Donc, là, on a un top shot. Voilà, avec un mouvement d'élévation. Ça a été souvent repris. C'est-à-dire, quand quelqu'un hurle, de façon à exprimer sa tristesse, souvent l'injustice. Il s'écrit comme ça, comme s'il s'en prenait à Dieu. Et là, on a les gargouilles qui ferment le plan. On renverse l'eau bénite qui vient boucher le plan. Et hop, sur l'eau qui finit de couler sur le plan, on raccorde sur lui, qui exprime sa tristesse. Voilà, je défendais les pays des dieux. Donc, eux sont en opposition en face en disant attention à ce que tu dis quand même. Il sent la musique qui monte, qui monte en pression. Voilà. Je le relèverai. Je le relèverai. Et il avance. Et là, il a une attitude qui n'est plus humaine. Il n'avance pas tranquillement. Il avance, on dirait une bête. Ça y est, il commence à sombrer. Allez, il s'en prend au prêtre qui ne sait plus quoi faire. Et alors, on a eu un insert, vous avez vu, sur la saisie. Et regardez le raccord, là. Hop ! Sur ce plan, il tire l'épée. Et regardez la suite. L'épée est passée devant. Ce qui donne un raccord, franchement, virevoltant, incroyable. Bon, franchement, je me suis repassé un bon nombre de fois ce raccord. Je le trouve incroyable. Et hop, il repasse. Là, c'est un enchaînement. Vraiment, ce raccord-là, après, dans la foulée, est vraiment super. Et donc là, on comprend que la cible est toute désignée. Elle est là. Il fonce. Boom ! Il plante. Donc là, on a un cut-coup, vraiment sur la croix. Et là, on a un resserrement sur la croix. On voit qu'il y a déjà du sang qui a coulé, parce qu'évidemment, je pense que ça a dû être compliqué de faire couler. Là, on a une, on va dire, une dramatisation supplémentaire. C'est-à-dire qu'on comprend que pendant ce temps, il se passe d'autres choses. Là, on voit que les statues commencent à saigner. Ça y est, la bougie, voilà, du sang. Il emerge de partout. Allez, dans le Graal, il le récupère dans ce Graal. On sent que l'image, d'ailleurs, est rougeâtre. Déjà, comme, on va dire, une vision de ce qui va arriver par la suite. On a eu un resserrement dans la queue, comme si, voilà, l'intensité était plus forte. Et là, il boit. Et là, regardez, magnifique, cette élévation avec le sang qui arrive, comme une menace. Lui, regardez l'émotion, l'émotion est forte. Et regarde ce plan, ce plan est magnifique, avec le sang comme ça, qui coule de partout. On sent qu'on est dans le sacrilège, dans quelque chose qui est terrible. Avec la caméra qui recule, c'est incroyable. Enfin, ce plan, il me fait toujours un effet de fou. Lui qui regarde partout, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Là, le sang qui se rapproche de sa promise, c'est, c'en est trop, c'en est trop pour lui. Et là, regardez, il hurle, il hurle comme une bête. Hop, les flammes. Dracula. Waouh. Ça, ça vous lance un film. Franchement, quelle introduction incroyable. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans deux semaines, j'analyserai Mulan Drive de David Lynch. D'ici là, à bientôt. Ciao.